Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 131ème épisode et aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur jQuery encore un, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire c'est une librairie très intéressante au début je voulais vous montrer la petite astuce qui concerne la mise en place d'une animation d'une couleur de fond puisque par défaut on ne peut pas jouer sur la propriété background color dans la fonction animate de jQuery puisque ce n'est pas inclus dans la librairie par défaut et si on veut le mettre en place il faut installer tout le plugin jQuery UI donc ça fait assez lourd pour juste une petite fonctionnalité si on a juste besoin de cette fonctionnalité là donc je vais vous montrer les quelques lignes qu'il fallait rajouter dans son fichier javascript pour autoriser justement l'animation de la couleur de fond mais c'est un peu léger pour faire un tuto vidéo donc j'ai décidé de vous montrer un peu plus de choses dans cette vidéo tout en vous montrant bien sûr comment mettre en place cette animation de couleur de fond alors pour faire un tuto un peu plus intéressant j'ai récupéré un tableau sur internet c'est un tableau qui concerne les salaires annuels moyens en Europe donc ici il n'y a pas grand chose de très intéressant en fait ce que je vais vous montrer c'est comment rajouter un formulaire en dessous donc ça c'est assez simple c'est du HTML c'est trois lignes en HTML et ensuite surtout comment rajouter avec jQuery la capture de l'envoi de ce formulaire là pour éviter que la page se recharge et également mettre en évidence les lignes qui correspondent au texte qu'on a indiqué dans le champ de recherche donc je vais mettre ça en évidence en changeant la couleur du fond je vais mettre la couleur du fond en rouge et puis je vais mettre de l'animation pour que petit à petit ça redevienne à la couleur normale qui était blanc donc c'est parti en fait j'ai déjà préparé un peu ce tuto là donc il n'y a pas grand chose vous allez voir il y a un fichier HTML index.html et ensuite j'ai un dossier JS dans lequel j'ai la dernière version de jQuery et j'ai mon fichier tuto.js que je vais maintenant remplir qui pour le moment est vide donc si je vais sur mon Notepad++ là on voit c'est mon fichier index.html qui correspond à la page que je vous ai montré dans ce fichier j'ai le titre j'ai le gros tableau que j'ai directement copié et collé depuis la source depuis une page internet et également j'ai dans ma balise head j'ai l'inclusion des deux scripts que je vous ai montré des deux scripts javascript donc la librairie jQuery et également mon fichier tuto.js qui pour le moment est complètement vide donc voilà et puis je vais commencer à faire les changements d'abord en rajoutant deux sauts de lignes pour bien faire la séparation avec le formulaire et c'est parti je commence à développer mon formulaire donc je vais lui mettre une action par défaut donc l'action c'est la page vers laquelle la page de destination vers laquelle le formulaire va aller lorsqu'on va l'envoyer donc moi je vais envoyer la même page même si vous verrez qu'on n'aura pas à envoyer la page complètement ok donc je referme directement ma balise et à l'intérieur je vais indiquer simplement un champ de texte donc input type texte je vais lui définir que dedans ce sera le name égale txt voilà et ensuite un petit bouton pour envoyer donc celui-là c'est un input de type égale submit et puis celui-ci pour définir le texte affiché sur le bouton ce sera la propriété value dans laquelle je vais indiquer rechercher voilà je sauvegarde si je retourne maintenant sur ma page et que je rafraîchie donc on voit que j'ai mon champ qui s'affiche ici et mon bouton rechercher et quand je vais indiquer quelque chose dedans voilà ça va recharger complètement la page mais c'est pas exactement ce que je veux donc moi je vais retourner ici et maintenant je vais commencer à développer mon tuto.js il faut bien d'abord l'inclure dans la balise head et voilà donc je commence à développer si vous avez déjà suivi mes tutos sur jQuery vous comprenez ces premières lignes là le document.ready donc il y a d'autres manières de faire bien sûr voilà donc là j'ai commencé à définir que tout ce qui sera contenu à l'intérieur ce sera exécuté uniquement lorsque le document sera chargé et en fait là ce que je vais faire c'est que je vais capturer l'envoi d'un formulaire donc c'est mieux de capturer l'envoi d'un formulaire plutôt que le clic sur le bouton submit parce que le formulaire on peut également l'envoyer lorsqu'on va presser le bouton entrer sur le champ de texte donc là pour capturer le formulaire je pourrais faire $form mais là je vais capturer tous les formulaires de la page donc ça peut pas marcher dans ce cas là puisque j'ai qu'un seul formulaire mais le mieux c'est vraiment de donner un ID au formulaire donc c'est ce que je vais faire maintenant donc ici je vais appeler ce formulaire mon underscore formulaire voilà et ensuite de récupérer ce formulaire là en faisant $ dièse de mon formulaire et là j'aurai récupéré l'élément formulaire cet élément là et en fait ce que je vais faire pour capturer tous les envois sur ce formulaire je vais faire .submit et ici je vais définir une nouvelle fonction et cette fonction là elle va être appelée à chaque fois que mon formulaire va être envoyé voilà sauf que si je laisse tel quel je vais cliquer sur rechercher sur le bouton rechercher ça va passer dans la fonction mais également à la fin ça va envoyer réellement le formulaire et donc ça va me recharger complètement la page donc pour éviter de recharger complètement la page ou d'envoyer le formulaire complètement et donc d'aller à la page de destination je vais faire à la fin de ma fonction un return false et comme ça je vais simplement exécuter le contenu de ma fonction et m'arrêter à la fin sans envoyer complètement le formulaire donc voilà je suis là et maintenant la première chose à faire c'est de récupérer le texte à rechercher donc moi c'est ce que je vais mettre dans la variable texte et donc pour cela je peux récupérer l'élément qui se trouve dans mon formulaire donc le formulaire d'id mon formulaire et ensuite le input type texte mais là encore ce sera le même problème si pour le moment j'ai qu'un seul input de type texte donc ça va fonctionner mais plus tard si je souhaite rajouter d'autres éléments il va falloir que bien je différencie chacun de ces inputs type texte donc là je vais lui donner pareil un id pour définir l'élément alors pour rappel on peut nommer les éléments avec un id ou une classe donc l'id ce sera on va récupérer avec dièse c'est les sélecteurs CSS on va récupérer les id avec le préfixe dièse et les classes avec le préfixe point mais dans les standards de HTML il y a une différence entre id et classe puisque un id est unique dans la page alors qu'une classe on peut trouver différents éléments avec la même classe donc là comme mon élément doit être unique dans la page je lui donne un id et donc là ce sera l'id je vais lui donner le même nom que l'attribut name de cet input donc là ça va être txt et donc je vais récupérer cet élément avec dièse txt voilà et en fait pour récupérer son contenu je vais récupérer l'attribut value donc attr de value donc en fait jQuery propose cette fonction attr donc attribute pour à la fois récupérer un attribut d'un élément quand on va seulement indiquer un argument dans cette fonction et on peut également via la même fonction assigner une propriété à un attribut et là dans ce cas là il faudra indiquer deux arguments donc l'attribut sur lequel on va effectuer la modification et ensuite la modification à exécuter par exemple pour indiquer mon nouveau texte comme ça voilà mais là pour un moment je vais simplement récupérer la valeur contenue dans mon champ donc je fais comme ça et ensuite je vais simplement afficher le texte contenu voilà j'enregistre donc pour afficher je fais une petite alerte et je vais retourner sur ma page je vais rafraîchir et ici je vais indiquer mon test j'envoie et donc on voit que j'ai une petite fenêtre qui s'affiche avec mon test donc là ça fonctionne bien en plus on n'a pas été redirigé donc ça fonctionne bien notre return false a bien été pris en compte maintenant ce que je vais faire c'est que je vais retourner sur mon fichier et au lieu d'afficher cette alerte je vais rechercher toutes les lignes de mon tableau qui contiennent ce que j'ai indiqué qui contiennent donc ma variable texte et pour faire ça il y a une fonction très utile dans jQuery donc attention elle peut être un peu lourde c'est la fonction each et cette fonction là elle va permettre sur un ensemble d'éléments qu'on aurait récupéré et bien d'effectuer une boucle pour effectuer une action sur chacun d'entre eux donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant d'abord je vais faire dollar de tr donc tr c'est une ligne de tableau point each et donc là je vais exécuter une fonction que je vais définir pour chacune des lignes des tableaux de ma page et donc là je vais passer dans chacune des lignes du tableau sur les différents salaires et donc ensuite à l'intérieur de cette fonction je peux faire référence à la ligne en cours en faisant dollar de cis et donc là sur dollar de cis ça définit donc la ligne en cours du tableau que je suis en train de parcourir et donc là maintenant pour récupérer le texte de cette ligne là j'ai une fonction jQuery texte voilà simplement et cette fonction là la différence de la fonction html c'est que celle-ci va éliminer tous les tags html et donc je vais récupérer simplement le texte pur donc ça, ça peut être sympa donc si je fais ici une alerte ça va être un peu plus lourd puisque je vais au moment où je vais envoyer mon formulaire voilà je vais afficher les contenus de chacune des lignes du tableau donc ça, ça va se répéter ainsi de suite pour afficher les pays, les salaires, etc. et tout ça pour toutes les lignes du tableau jusqu'à la fin donc ça c'est bien pour l'instant je réussis à récupérer le texte de chacune des lignes et maintenant ce que je vais faire en fait c'est comparer le texte de chacune des lignes du tableau avec le texte que je recherche et donc c'est ce que je vais faire maintenant avec la fonction javascript indexOf donc indexOf et donc indexOf c'est une fonction qui permet de rechercher un ensemble de caractères dans une chaîne et donc ici je vais lui indiquer txt, indexOf txt et en retour ça nous retourne la position de cet ensemble de caractères qu'on recherche dans la chaîne ou bien moins 1 si ça n'a pas été trouvé donc là je vais faire un test si dans mon texte le indexOf de txt est supérieur à moins 1 donc si en fait on a trouvé le texte qu'on recherche alors je vais pouvoir commencer à effectuer mon changement de couleur sur la ligne donc là pour le moment je vais simplement faire une alerte pour afficher le texte de la ligne là où on aura trouvé le texte qu'on recherche ok je sauvegarde donc là par exemple je vais chercher Espagne ok j'appuie sur entrer et donc ça m'affiche Espagne et ensuite le salaire annuel moyen de ce pays là ok donc ça m'a affiché qu'une seule fois l'alerte puisque j'ai trouvé le texte que je recherche sur une seule ligne du tableau donc c'est bien on avance bien ok maintenant je vais commencer à effectuer les modifications de style sur cette ligne là donc pour effectuer des modifications de style on a la fonction CSS de jQuery qui permet donc de changer les propriétés CSS de l'élément et donc on peut lui donner des différentes propriétés à changer dans un tableau c'est ce qu'on va faire ici et par exemple là je vais changer le background color puisque c'est quand même ça l'objectif du tuto et donc je vais changer et je vais lui dire de changer le fond la couleur de fond de cette ligne pour la mettre à rouge ok je vais tester ça voilà et je vais pareil tester avec Espagne ok j'appuie sur entrer et maintenant la ligne a bien changé on est bien en couleur rouge c'est bien sauf que maintenant si je continue à tester avec un autre pays par exemple Luxembourg on a Luxembourg qui se met en couleur mais la couleur de Espagne ne disparaît pas en fait moi j'aimerais bien que ça disparaisse en fondu et donc pour faire ça je vais retourner là dessus et j'ai une fonction que je vous avais déjà présentée dans un autre tuto qui s'appelle Animate et qui permet donc de changer progressivement les propriétés CSS d'un élément changer progressivement les propriétés de style d'un élément et en fait le problème c'est que moi j'aimerais bien faire Animate de background color et là de mettre ça à blanc donc la couleur de départ et lui indiquer de faire ça en 3 secondes en fait de revenir progressivement donc d'effectuer directement le changement de la couleur de fond et de mettre ça en rouge directement et ensuite d'effectuer progressivement le retour à la couleur de fond blanc comme c'était avant sauf que jQuery ne permet pas comme je vous l'ai dit en début de la vidéo ne permet pas de revenir progressivement de faire le changement progressif d'une couleur de fond et donc c'est pour ça qu'il va falloir faire appel un plugin et ce plugin là c'est un plugin qui s'appelle jQuery.color.js qu'on trouve sur Github mais en fait dans les sources il n'y a pas de source dans laquelle on aura supprimé tous les espaces tous les sauts de lignes donc en fait moi c'est ce que j'ai récupéré autre part et sinon on peut le faire soi-même et c'est ce que je vais vous fournir moi dans les fichiers de ce tuto c'est un ensemble de lignes qui en fait représente exactement ce que je viens de vous montrer donc je vais retourner sur mon Attapluslus et au début de mon tuto .js je vais inclure ces différentes lignes et en fait juste ces quelques lignes là elles vont permettre de mettre en place l'animation sur une couleur de fond c'est ce qui manquait à la librairie d'origine de jQuery ce qui a été implémenté dans jQuery UI mais moi comme je ne voulais pas inclure toute la librairie jQuery UI qui est assez lourde simplement pour mon besoin que j'ai là je vais inclure ces quelques lignes là et ça devrait suffire donc maintenant je vais retourner sur la page de mon tuto et je vais refaire le test en espérant que ça fonctionne voilà maintenant comme vous l'avez vu Espagne s'est affichée et on est revenu progressivement pareil je peux faire le test avec Lituanie voilà donc ça s'affiche bien ça revient à la couleur normale progressivement sauf que j'avais repéré un petit bug tout à l'heure c'était par exemple si j'affiche Italie puis ensuite Irlande voilà si j'affiche si je fais le test plusieurs fois ensuite on arrive à un moment où quand je fais la recherche ça fait le changement directement et en fait parce que l'animation n'a pas encore terminé avant que je refasse l'appel pour le même pays et donc ça bloque complètement le fonctionnement futur et il y a une fonction très utile quand on joue avec la fonction animet c'est la fonction stop donc la fonction stop c'est celle que je vais faire en tout début de ligne lors de mes changements de style et cette fonction là elle permettra de stopper simplement toutes les animations qui étaient en cours sur l'élément et donc de ne pas créer d'incohérence entre la fin d'une animation et le début d'une autre et donc ça permettra de pouvoir exécuter plusieurs fois la recherche sur un même pays sans créer de problème donc ça c'est une fonction très intéressante si vous avez un jour un problème avec la fonction animet vous ne comprenez pas pourquoi lorsque vous appelez plusieurs fois la fonction animet sur un même élément ça fonctionne au début mais plus ensuite essayez d'appliquer cette fonction stop et vous verrez que ça peut quelquefois résoudre des soucis un petit peu difficiles à trouver donc là je vais revenir et je vais refaire le test pour Italie, Irlande pour i ça va m'afficher à chaque fois les deux pays sans problème je peux exécuter la recherche plusieurs fois je vais toujours avoir les bons résultats et donc voilà comment je peux mettre en évidence tous les pays de l'Union Européenne qui correspondent aux termes recherchés je peux mettre en évidence les lignes d'un tableau très facilement, très simplement et surtout comment j'ai mis en place le dégradé, l'animation d'une couleur de fond sur un élément donc là j'ai mis ça en place sur une ligne d'un tableau mais je peux mettre ça sur une div, sur un span etc donc voilà pour le petit tuto bien sûr comme d'habitude je vais vous filer les sources et puis n'hésitez pas si vous avez des commentaires si vous avez des questions ou des petites précisions sur les fonctions jQuery que je viens de citer n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et puis aussi à partager cette vidéo avec des amis si vous pensez que ça peut leur être utile donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis d'ici là amusez vous bien avec jQuery allez salut !